N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les amis, comme vous le savez, depuis un certain temps, les influenceurs, ils mettent des placements de produits. Et ces placements de produits font l'objet de plusieurs débats. Et le loup de la street, Rachid, Bouba ont mené un combat pour faire tomber toutes les influenceurs, menteurs et arnaqueurs. Alors, aujourd'hui, le loup de la street attaque, c'est vraiment Marc Blata. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. Tu t'appelles ça des témoins ? Parce que tu t'appelles un mec à la radio, tu dis qu'il s'appelle Javel, qu'il a 43 ans, qu'il est chauffeur à RATP dans 77, tu crois qu'on va te croire ? Mais t'as complètement pété les promes, mon pauvre. Moi, je t'en fais 27 000 des appels comme ça par jour. Allô ? Oui ? La famille, on vient d'être tout de suite au téléphone avec Josiane. 52 ans, podologue à Bordeaux. Devant témoin. Allô ? Oui ? Vous êtes témoin ? Là, on vient de raccrocher. J'ai été au téléphone avec Jean-François, comptable à la Défense depuis 13 ans. Mais c'est pas des preuves, ça. T'es un voleur de cagnotes. T'as ramené un mec qui dit qu'il s'appelle Javel, qu'il est propriétaire de la maison. Je sais pas, il y a un reçu, il y a quelque chose. Allô ? Ouais, salut, frérot bio, tu m'entends ? Ouais, c'est le loup de la street. Dis-moi, quand j'ai fait une cagnotte la dernière fois, est-ce que je suis revenu vers toi ou pas ? Non ? Devant témoin, vous avez entendu la famille. Ouais. Allez, salam frérot, allez, salam. Désolé de t'avoir dérangé, salam. La famille, il vient de raccrocher avec un mec. 50 Cent, il s'appelle. Rappeur à New York. C'est bon ou pas ? Tu vois, je vais en dire ou pas ? Appelle le fils de la haja, dis-lui qu'il vient témoigner à la radio. On va rigoler. Il donne son nom et son prénom. Toi, t'aimes bien donner le nom et le prénom des gens. Hier, tu nous as dit Siekameh, propriétaire de la maison. 43 ans. Chauffeur RATP dans 77, mesdames et messieurs. Ouais, 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 ouais. Allô ? Ouais ? Ouais, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, vous êtes témoin. Je viens de raccrocher avec Josiane Balasco, qui faisait partie de la troupe du Splendide. 40 ans, grande actrice française. Salam alikoum, les gens. Hé, frère, des salades de frérot, je vais aller raconter à quelqu'un d'autre. Je t'ai dit, moi, il y a vraiment un mec, il ne fallait pas que tu joues avec lui. Oh là, c'est bien moi. Je vais te montrer. Donc, Nourique, bouge pas. Namib, viens voir la famille tranquillou. J'espère que vous allez bien. Namib, est-ce que vous voulez rigoler ou pas ? Vous voulez rigoler ? Je vais vous poster une vidéo de Tandoori. Voilà. Il n'arrive même plus à retenir ses larmes. Regardez, il dit. Salut la famille. J'espère que vous êtes... Sa voix, elle est enrouée. On sent que ça va pas. Tandoori, putain ! Sois fort, putain ! Comme tu l'as toujours été. Ne, ne, ne fléchis pas, ne plie pas. Tandoori, pas maintenant, continue. Continue, sois un homme jusqu'au bout. Voilà, je suis mort de les regarder. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous manque énormément sur les réseaux. Et je sais qu'il y en a énormément, énormément, pardon, qui m'envoient des messages pour me dire Marc, merci infiniment. Continue à me faire encaisser de l'osaïque, etc. Ça, c'est bien. C'est pour la partie non visible, celle qui ne fait pas de bruit. J'ai juste une question à vous poser à celles et ceux qui ont écouté les rumeurs, ou les houtis, etc. Est-ce que ça vous a fait gagner de l'argent ? Est-ce que ça vous en a fait gagner ? Est-ce que vous avez évolué de l'objet ? Je ne pense pas. Les fréquentations, je me tue à foutir. Bon. Bah alors, Tandoori, tu pleures ? Est-ce que vous allez bien, hein ? Ouais, ouais, t'inquiète pas, on va bien, rien de l'objet. Mais toi, ça n'a pas l'air d'aller trop, hein. Ah oui, mon frère, c'est ça d'être hautain, arrogant. Tu crois parce que t'as pris 300, 400, 500 000 ou 1 million d'euros. Tu pouvais chier sur les gens comme ça. Les arnaquer au nom de je ne sais pas quoi, au nom de l'islam, au nom de je ne sais pas quoi. Tu crois que ça allait rester impunis comme ça ? Des présidents de la République, ils sont tombés par terre. Des mecs qui avaient des 200, 300 millions, ils se sont retrouvés par terre. Parce qu'ils avaient le même comportement que toi. Ils croyaient qu'ils pouvaient chier sur tout le monde, acheter tout le monde, être arrogant et hautain. Arrogant et hautain. T'es là, tu fais des photos avec des Richard Mille, moi RS6, moi Lamborghini, moi ceci. Regarde, comme dirait Tony Montana, bah regarde dans quel état tu es maintenant. Et comme t'as dit dans ta vidéo, les fréquentations, bah t'as trop fréquenté des trous du cul comme toi. Parce que t'aurais rencontré des gens vraiment platrés avec des vrais sous qui seraient simples et humbles. T'aurais peut-être pas fini comme ça. Après toi, t'étais obligé de finir comme ça parce que t'étais tellement un bâtard que c'était ta destinée, toi. Mais voilà, en tout cas, nous, on a des exemples devant nous, des gens qui ont un remèlement d'argent, qui sont multimillionnaires et qui restent simples avec un Gene Levis et une paire de Stan Smith. Salut frérot, ça va, tu vas bien ? Ouais, il y a un fou de dimanche ? Vas-y, Inch'Allah, je vais jouer, ça fait longtemps, ça va me décrasser un peu. Mais viens de lui casser les couilles à ce mec-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais le mec, super simple, hein, gentil, une crème. C'est une question d'éducation. Vous avez pris un peu de sous ? Vous avez voulu faire les gens arrogants, hautains, voler les gens ? Vous avez qu'est-ce que vous méritez. Bon, la bif, il est 12h02. Je lui donne ce qu'il y a 14h. Et franchement, je suis gentil. Je lui donne ce qu'il y a 14h. Si à 14h, il n'a pas pété son snap, je le partagerai dans ma story. Vraiment, s'il n'a pas pété, dans deux heures. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, pour signaler s'il n'a pas pété. Mais moi, je suis toujours là. Moi, toute la journée, Roya, je vais être là. Qu'est-ce que t'es monté dans quoi, Vasem ? 404 bâchés, Renault 21 de lune turbo, hier, c'était le Porsche. Aujourd'hui, je te fais monter à bord d'une Mustang. C'est l'aime la bif ! Mais au quoi la famille ? Tranquille ou j'espère que vous allez bien ? Tu ne veux pas comprendre, toi, en fait ? Tu ne veux pas comprendre ? Ce n'est pas grave, on va te faire comprendre. T'inquiète pas. Je vais mettre le temps, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre qui tu es. Bouge pas. Tu te prends pour un général de guerre ou c'est quoi ton truc ? Tu te prends pour Che Guevara ? Oui, notre combat. Tu n'as pas de combat. Ton seul combat, c'est ta frustration que tu as envers les Renoirs. Et tu ne supportes pas de voir une robe sortir avec un Renoir. Mais tu serais un mec épanoui dans ta vie. Qu'est-ce que tu en as à foutre ? Qu'un Ukrainien, il sorte avec un Kurde. Ou qu'un Espagnol, il sorte avec une Toyota Yaris. Tu es un frustré. Tu es un raciste au plus profond de toi-même. Tu n'arrives pas à le cacher. Et pour déguiser ce racisme qui est intolérable sur les réseaux sociaux, tu es en train de dire aux gens que tu mènes un combat. Tu crois que tu es en croisade ? Tu te prends pour un chef de guerre ? Mais tu es une victime. Tu es un toxipo. Tu sais que le mec, il est là. Oui, on a un combat. Mais quel combat que tu as ? Pour avoir un combat, il faut être un combattant. Tu es un combattant, toi. Tu prends des tartes dans ta gueule. Tu ne les remets même pas. Espèce de grosse victime que tu es. Espèce de gros racisme frustré. Espèce de chouac. Tu es là. Toute la journée dans ta voiture. On est en train de fumer 40 juin. Il y a des centres de partout. Tu te lèves le matin. Tu as des poussins jaunes dans les yeux. On dirait la ferme célébrité dans ta gueule. Tu te lèves, tu putes, tu mets même pas dedans sur ton visage. La première chose que tu dis, il est sac à main. Il est faible en Maghreb de la capitale. Tu es un diable ambulant. Tu es une grosse merde. Tu es une victime. Il n'y a pas un défaut qu'un homme n'a pas sur la terre que toi, tu n'as pas. Il n'y a pas un défaut que l'être humain ne peut pas avoir que tu n'as pas. Tu es une balle de trinque. Tu es un voleur. Tu es un raciste. Tu es un traître. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu arrives à prendre la caméra et à parler. et à regarder les gens. Voilà, je ne sais pas. Franchement, pour ça, chapeau. Chapeau, chapeau. Et aujourd'hui, pour boucler la boucle, Jumaha fonde un coran à fond. Et le mec est en train de dire des gros mots avec du coran à fond. Ouais, les suceurs, les je ne sais pas quoi. Les nanani. Les nanana. En fait, je crois que c'est moi qui suis fou de faire des vidéos sur ce mec-là. Je crois que moi aussi, je suis vachement atteint. Donc, continue à te balader loin là-bas dans les rivières. Parce que tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller où tu veux. Ah, ça, c'est une liberté. Que pas beaucoup d'hommes sur la terre et pas beaucoup d'influenceurs de pouvoir aller n'importe où et de sniper n'importe où en temps réel. Ça, malheureusement, tu ne peux pas. Continue à faire tes balades avec tes amis virtuels que tu payes. Ou à qui tu dis, non, viens, j'ai une moto, je vais te la prêter. Si tu n'as pas de moto, ne t'inquiète pas. Tu fais genre, tu es mon ami, on va faire des balades. Tu sais de quoi je parle. Tu vois, continue d'aller te balader à côté des rues. Le mec, il va se balader dans des coins pour croiser personne. Même Karine le Marchand, quand elle a fait l'amour et dans le pré, elle n'a pas trouvé quelqu'un dans ce coin-là qui cherche l'amour. Tellement qu'il n'y a personne. Tu ne prends pas un agriculteur au fond de la bouse. Même lui, tu peux le croiser. Les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification et ne vous souhaiter pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.